Je sais pas si je dois regarder là ou là. Vous m'excuserez si je regarde pas au bon endroit. Yo ! Bonjour les amis, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'étais trop 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 impatiente de faire, c'est sur le rééquilibrage alimentaire. J'ai fait une vidéo qui reprenait un peu tout ça il y a environ 6 mois. Je suis retombée dessus et je me suis dit waouh, j'ai beaucoup changé en 6 mois, ma façon de penser etc. l'a beaucoup changé. Je vous la mets dans le petit juste ici, j'explique grosso modo un peu tout ce que j'avais fait, je vais essayer de pas redire les mêmes choses, ça serait un peu inutile. Déjà petit disclaimer, il faut savoir que je n'ai seulement 17 ans, je n'ai pas fait appel à une diététicienne ou quoi que ce soit, du coup je ne suis pas du tout professionnelle, n'oubliez pas que chaque corps est différent, ne vous comparez pas ou quoi que ce soit. Quelque chose d'important, je vais vous partager ce que j'ai fait, je vais vous partager mes erreurs, des conseils ou quoi que ce soit, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Par contre, si vous devez prendre quelque chose au pied de la lettre, c'est de vous renseigner, vraiment c'est super important. S'il y a 4 vidéos qui vous attendent sur des équilibrages alimentaires, regardez-les, allez lire plein d'articles ou quoi que ce soit, franchement. Moi ce qui m'a le plus aidée à faire mon équilibrage, c'est d'avoir plein de sources et de mettre beaucoup renseignés, d'avoir testé beaucoup de choses. Donc je ne vous dis pas de faire exactement ce que je fais, vous pouvez essayer, ça ne vous coûte rien, moi ça a fonctionné pour moi. Mais une nouvelle fois, ce qui est important, c'est de se renseigner et de tester pour trouver votre équilibre à vous et votre méthode. Commençons le vif du sujet. Par où commencer, c'est la question. Je pense qu'une chose super importante, c'est déjà de trouver ce que vous voulez, tout simplement. Si vous voulez prendre du poids, si vous voulez perdre du poids, si vous voulez prendre du muscle ou en perdre, même si c'est un peu plus rare, si vous voulez tout simplement agir sur votre santé ou tout simplement changer de style de vie, vous pouvez avoir toutes les raisons du monde, vraiment. Déjà, il faut que vous identifiez ça. Moi, je vais un petit peu plus vous parler de la perte de poids et du gain de muscle parce que c'est ce que j'ai fait, voilà, tout simplement. Mais n'oubliez pas que pour chaque objectif, franchement, ça va être le sport à l'alimentation. Et ça, ça veut tout dire. Ça veut bien dire que c'est hyper vaste comme sujet que vous renseignez. Important, vraiment. Je pense qu'une des choses à aborder en premier, ça va être votre métabolisme basal. Qu'est-ce que c'est ? Je pense que vous en avez déjà entendu miner une fois. Grosso modo, votre métabolisme, ça va, est-ce que vous allez dépenser, ce que votre corps va brûler sans rien faire, enfin juste en fonctionnant. Clairement, moi, je vous dirais que ça ne sert à rien de vouloir calculer au poids son métabolisme parce que tout simplement, vous ne pourrez pas savoir exactement les calories qu'il faut consommer pour que votre corps fonctionne. Vous pouvez avoir une fourchette, bien sûr, mais exactement, c'est pas possible parce que ça va changer pour tous les corps, si vous êtes une femme, si vous êtes plus jeune, plus âgé, si vous êtes grand, petit, ça dépend de tout. Et même, pour vous, votre métabolisme va évoluer. Moi, à l'époque, quand j'avais calculé mon métabolisme, c'était dans une fourchette de 1400 et 1500 calories. Et comme je vous dis, c'était à l'époque, ça a encore changé. Donc, je vais prendre cet exemple pour vous faire comprendre un peu la chose. En gros, si je fais rien pour stabiliser, pour que mon corps fonctionne tranquilloupiloup, je dois consommer 1500 calories par jour, disons. Mais il faut savoir que dans une journée, vous ne faites pas rien, fort heureusement. Vous vivez. Je ne sais pas, je dis des bêtises, vous allez à l'école à pied, vous allez vider de la vaisselle, vous allez faire une machine, vous allez monter les escaliers, vous allez monter dans un ascenseur. Enfin, il y a tellement de choses à faire que vous faites, en fait, sans vous rendre compte et que ça, ça va dépenser des calories. C'est ce qu'on appelle le NEAT. Je vous en ai déjà parlé. Et en fait, à partir de là, à partir de votre productivité, les calories, franchement, vont augmenter petit à petit. Au début, on n'oublie pas, on était à 1500. Peut-être, en faisant toutes ces petites actions sans s'en rendre compte, on gagne 200 calories et on arrive à 1700. Et à partir de là, on se rend compte que notre corps, pour fonctionner, il a besoin de 1500. Mais avec tout ça, on dépense 1700 calories. Finalement, on a un écart de 200 calories. Et cet écart, ça s'appelle un déficit calorique. Et si vous êtes en déficit calorique, c'est à partir de ce moment-là que vous allez, entre guillemets, bien sûr, je caricature un peu la chose parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, vous allez commencer à perdre du poids. Et si on ajoute à ça encore, je ne sais pas, vous allez faire du sport, n'importe, de la corde à sauter, de la marche, de la natation, du renfort, de la muscu, vous allez encore dépenser les calories et votre déficit sera encore plus grand. Imaginons que vous arrivez à 1900 calories et que vous ne mangez que 1500, vous allez maigrir. Mais au contraire, si vous mangez 1900 calories parce que vous vous êtes dit, je me suis bien dépensé, j'ai faim ou j'en sais rien, que tout simplement vous mangez 1900 calories, vous allez stabiliser. Et si en fait, vous mangez encore plus de 1900 calories, vous allez grossir. Une nouvelle fois, je caricature la chose que c'est un peu plus complexe que ça, en vrai. Il y a des gens, ils ont beau manger énormément, ils ne grossissent pas. Donc là, vous vous rendez bien compte que c'est surtout la quantité qui compte et pas forcément la qualité. Mais attention, la qualité, c'est important. De base, je vous avoue qu'on associe facilement healthy à perte de poids, alors que pas du tout. Pour la plupart des gens, healthy, c'est un peu régime ou quoi que ce soit, mais tellement pas. Healthy, ça vient du mot anglais health qui est la santé. Et la santé, bah voilà, tout simplement, en fait, ce que vous allez manger, c'est parfois une bonne santé. Et une bonne santé, c'est pas forcément perdre du poids. Et vous allez me dire, mais pourquoi manger sainement alors ? Bah, tout simplement, pour que votre corps fonctionne correctement, pour que tous vos besoins soient remplis, pour que vous n'ayez pas de carence ou quoi que ce soit, que vous ne soyez pas fatigué ou épuisé, et pour que votre peau, pour que votre chevelure, que vos ongles aille nickel. Mais finalement, c'est quoi manger healthy ? J'aime pas trop ce mot parce que c'est un peu vague, en fait. Franchement, ça varie tellement. Healthy, c'est tout simplement quelque chose de bon pour votre corps. Mais qu'est-ce qui est bon ? Encore là, c'est général. Pour moi, quelque chose de bon pour mon corps, pour mes objectifs, pour mes besoins, ça va être des aliments riches en fer, parce que j'ai des carences en fer, riches en protéines, parce que je fais du sport, et les protéines, ça sert à quoi ? Ça sert à booster nos muscles, à bien les entretenir, etc. Et c'est aussi manger beaucoup de fibres, parce qu'une nouvelle fois, j'ai aussi un problème de transit. Et les fibres, dans sa globalité, ça aide le transit. Donc manger healthy, tout simplement, ça va être un équilibre entre les macros et les micronutriments. C'est de gros mots pour pas grand-chose. Tout simplement, c'est un bon équilibre entre les lipides, donc les graisses. La graisse n'est pas méchant, au contraire, il y a de bonnes et mauvaises graisses. Il vaut mieux consommer les bonnes. Entre les glucides, donc les sucres, attention, sucre n'est pas méchant en plus, il y a toujours des bons et de mauvais sucres, et les protéines. Alors j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de méchantes et mauvaises protéines. Une nouvelle fois, ça va être la quantité que vous consommez. Si vous ne vous en consommez pas assez, votre corps va être déséquilibré, et si vous en consommez trop, votre corps va être déséquilibré aussi. Par exemple, mon père mange beaucoup trop de protéines. Normalement, on dit grosso modo qu'il faudrait manger 1 g pour notre poids. Donc là, actuellement, je fais environ 53 kg. Bon, je vous avoue, ça fait quelques temps que je ne me suis pas pesée. Normalement, je devrais manger, on va dire 55 g, vous voyez. Et mon père, lui, qui fait à peine 80 kg, il devrait tourner autour de 80 g. Et des fois, il mangeait 200 g par jour de protéines. C'est beaucoup, beaucoup trop, malgré qu'il fait de la muscu, etc. Et que ça joue aussi dessus, voilà. Et du coup, tout simplement, il a eu des coliques néphritiques, c'était terrible, il a fallu aller à l'hôpital. Donc bon, un warning. Donc là, on se rend bien compte que manger healthy, c'est important pour que notre corps fonctionne bien et qu'on puisse atteindre nos objectifs. Après, si vous voulez de la perte de poids, là, ça va être la quantité. Je dis toujours, vous allez plus grossir avec 3 kg de fraises qu'avec une frite McDo. Et là, on se rend bien compte qu'une nouvelle fois, c'est la quantité. Faites attention, ne mangez pas de 3 feuilles de laitue par jour, ça ne servira à rien. Mais juste, mangez à votre faim, essayez de ne pas vous goinfrer. Ou si vous êtes dans une perte de poids, peut-être limiter les petits excès gourmandises. Mais ça ne veut pas dire se priver bien au comptable. Et si vous voulez prendre du poids, eh ben, vous mangez healthy, mais quantité monstre. En l'occurrence, c'est le cas de mon père. Et aussi, si vous voulez prendre du poids, je vous incite aussi à faire de la musculation. Parce qu'attention, sport n'est pas toujours égal à perte de poids. Moi, une fois, j'ai fait de la muscu à fond pendant 2 semaines, j'ai porté des charges, etc. Et pourtant, je me préférais largement avec 2 kilos en plus parce que j'étais beaucoup mieux foutue, vraiment. J'étais sèche, j'avais les muscles bien formés et tout. Et pourtant, je faisais 2 kilos de plus. Et tout simplement, pourquoi ? Parce que, vous le savez, on vous la redit, redit, redit. Le muscle est plus lourd que la garese. Donc là, vous comprenez bien qu'il va falloir jouer entre bien manger. Une nouvelle fois, c'est assez vaste. Je pourrais vous donner quelques aliments type hashtag healthy. Mais ça serait vraiment un petit peu cliché. Moi, c'est des aliments que je mange quotidiennement. Exemple, l'avoine, c'est bon en prot, c'est bon en fibres. Après, je mets de la whey parce que je suis aussi végétarienne. Alors, j'essaye de combler aussi ce manque de protéines indirectes. La whey, c'est quoi ? En fait, c'est un peu comme de la farine, si vous voulez. Mais c'est hyper riche en protéines. C'est 80 grammes de protéines, c'est énorme. Du coup, il faut y aller mollo parce que sinon, votre corps, il va mal réagir. Il faut y aller progressivement. Mais vous pouvez les mettre dans les porridge ou quoi. Consomme du verre de cacahuète. En général, au midi, j'aime bien manger soit des veloutés, soit exemple de la purée de quinoa ou quoi. Aussi beaucoup de légumineuses comme les pois chiches, les haricots, le quinoa, le millet. Pâtes de légumes, ma vie ! Si vous aimez les pâtes, prenez des pâtes de légumes, de pois cassés, de lentilles corales, de tout ce que vous voulez. Ça a des valeurs nutritives incroyables. Je ne mange plus de viande du coup. Alors, j'essaye des fois de... Ah, j'ai un truc dans l'oeil. Oh non ! Et du coup, j'essaye de compenser... Je suis en moitié avec, là, ça ne se voit pas. J'essaye de compenser avec des alternatives. Si vous voyez des steaks végétaux ou quoi que ce soit, à base de soja. En dessert, si vous voulez, si jamais le skir, c'est trop trop bon. Si vous voulez, le skir, c'est un peu un fromage blanc. 0 g de matière grasse, donc ça c'est cool. En plus, c'est super naturel et tout. Je ne consomme plus de lait animal. Je consomme des laits végétaux parce que c'est un peu moins riche en matière grasse. Et puis, je trouve ça super bon. Après, je mange aussi beaucoup de potage. J'aime bien manger beaucoup de légumes aussi. C'est très très bon. J'ai un petit peu de levure de bière. J'aime bien manger des graines, des oléagineuses où ça fait genre les noix de cajou, cacahuètes et tout. Bon, ça, c'est hyper riche en propres, mais c'est aussi super riche en calories. Je mange de bons lipides comme l'huile d'olive, le jaune d'oeuf, même les avocats. Franchement, c'est super large. Vous pouvez retrouver plein de listes déjà faites sur le web avec toutes les valeurs un petit peu nutritives, etc. Bon pour le corps. Et puis, à partir de là, une fois que vous êtes calé niveau alimentation, que vous êtes stable, que vous avez trouvé votre truc... Je vous jure, j'ai un truc dans l'oeuf, c'est terrible. Je suis en train de pleurer. Oh no ! Oh, j'ai trop mal. Une fois que vous avez trouvé cet équilibre, vous gérez au niveau du sport. Pareil, le sport, vous faites ce que vous voulez. Tant que vous êtes productives, si vous aimez bien la corde à sauter, let's go ! La piscine, let's go ! Si vous aimez la muscule, let's go ! Si c'est pour m'aider à votre corps, si vous dépensez 300 calories à vide d'un la vaisselle ou 300 calories aux abdos, bah c'est pareil, votre corps va dépenser 300 calories. Mais c'est vrai qu'au niveau physique, ça va pas être le même rendu. Il y a des sports beaucoup plus ciblés, exemple comme la muscu, porter des charges, je sais pas, des squats ou des fentes ou quoi que ce soit avec des charges. Que là, bah bien sûr, vous avez beaucoup plus travaillé les fesses et les jambes. Si vous faites une danse énergétique ou quoi que ce soit pendant 15 minutes, la danse, ça va un peu plus travailler tout le corps sans vraiment de zone précise. C'est tellement large. Et une nouvelle fois, si vous voulez prendre du poids, et bah faut porter des charges, go 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 ! Mais c'est aussi un gros travail d'alimentation. Je vous le redirai jamais assez, pour moi c'est 80% alimentation, 20% sport. Bon, je pense que cette vidéo est déjà assez longue comme ça, je vais pas m'éterniser, même si je pourrais en dire encore plein d'autres, parce qu'il y a plein de questions qu'on peut se poser ou quoi que ce soit. N'oubliez pas que chaque corps est différent, ne vous comparez pas, trouvez votre équilibre, testez plein de trucs, testez, challengez-vous, tout ce que vous voulez. Mais il faut que vous trouviez votre équilibre et n'oubliez pas. Vous pouvez toujours suivre une personne qui a un corps ou un métabolisme, une façon de vivre assez similaire de la vôtre, mais ça sera jamais la même. Voilà, vous pouvez vous référencer mais pas vous comparer. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura appris un peu de choses. Bon, je ne pense pas avoir dit de bêtises ou de choses terribles, vraiment. Je vais juste essayer de vous transmettre ce que moi j'avais appris, ce que j'ai pu transmettre aussi à des amis, à la famille ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est mon mode de vie. Si vous voulez jamais quelques idées de recettes ou juste mon style de vie, si vous voulez voir un peu plus en détail comment je fonctionne, je vous invite à me suivre sur Instagram. J'essaie de partager pas mal de recettes. Là, en ce moment, je vous poste en story d'un peu quand je fais mon sport, etc. Je vous mets les petites vidéos parce que ça m'a été beaucoup demandé. Même si je n'ai pas de programme fixe ou quoi que ce soit, je vous fais au feeling, vraiment. Principal, de se sentir bien dans son corps, on n'oublie pas. Et puis j'espère en tout cas que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous voulez vous lancer dans une transformation, pas forcément physique, mais que ce soit mental aussi. Parce qu'on n'oublie pas, moi, je trouve que ça change beaucoup plus mentalement que physiquement. Et puis n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous en voulez d'autres, si vous voulez que je parle encore de ce sujet. En tout cas, les amis, je vous dis, ayez confiance en vous, prenez soin de vous. Zoubi ! Je vous dis, ayez confiance en vous.